Et bien bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve pour l'épisode 9 de la dernière suivie sur la vieille sèvre Du coup aujourd'hui on se trouve pour le 9e épisode et dans cet épisode qu'est-ce qu'on va faire ? Et bien tout simplement comme vous pouvez le voir on va faire un petit peu de vente, on va aller vider les stocks pour être plus précis C'est à dire que dans le dernier épisode j'avais vu qu'il me restait pas mal de choses à aller vendre Voilà, appelé comme vous pouvez le voir j'ai encore pas mal de stocks, d'ailleurs je trouve que j'ai rien en stock en termes de seigle et tout ça Non c'est bon, mais j'ai encore du maïs, du soja, du tournesol, du blé, de l'orge, de l'avoine, du colta, enfin bref j'ai un peu tout à vendre Donc c'est ce qu'on va faire dans cet épisode là, on va aller vendre tout ça Donc comme vous pouvez le voir j'ai déjà la première benne qui est pleine, donc quand même 15 tonnes de blé Bon j'aurai encore une benne de blé à vendre, une benne d'orge et puis en fait une benne de tout très clairement Donc on va aller vendre ça au meilleur prix pour pouvoir se faire un petit peu de sous même si les prix sont pas forcément au meilleur Donc on va faire marquer l'endroit qui est du coup je sais pas où Ah ben d'accord c'est celui qui est dans le village, pas de problème, appelé on va l'enlever Mais du coup on va commencer par aller vendre le blé et du coup aujourd'hui ça va être un épisode dédicacé et consacré à la vente des cultures Tout simplement on va vider les stocks, même si encore une fois je sais que ça n'a strictement rien à voir avec les animaux Voilà c'est vrai qu'on peut pas forcément s'occuper à chaque fois des animaux dans tous les épisodes sur farming en termes général Parce qu'il y a pas forcément suffisamment de trucs à faire À moins de faire tout le temps des relations totales mélangées, paillées, etc Voilà il n'y a pas forcément de trucs à faire autour des animaux Ce que je trouve un petit peu dommage, voilà ça aurait été bien d'avoir beaucoup plus de fumée à curer ou des trucs comme ça Ou même de pouvoir s'occuper de ces animaux, voir s'ils n'ont pas besoin d'être vaccinés ou quoi Bon bien évidemment ça, ça serait pousser un peu les limites du jeu Et encore je pense qu'il y a, je crois que c'était sur la OpenCM que c'est possible de faire ça ou de vacciner les vaches ou les veaux Je crois, après je peux très bien me tromper, c'est même très fort probable que je me trompe Mais non en tout cas c'est vrai que Aujourd'hui on va faire un petit peu de vente Parce qu'en plus de ça il me faut des sous Bon bien évidemment je ne sais pas du tout combien de temps la vidéo va durer Si on va réussir à vendre tout ce que je veux et encore si du coup la vidéo fera 20 minutes ou non Ou même plus de 20 minutes ou moins de 20 minutes, je ne sais pas Ça dépendra du temps que ça va me prendre pour vendre tout ça Tiens on va aller dans, voilà on va aller prendre celle-là, on va prendre la fosse de gauche Voilà parfait, est-ce que ça a vidé ou pas, tu penses ? Euh, U Ah, il fallait aller dans l'autre j'ai l'impression A moins que je me trompe et que ça ne se vende pas ici tout simplement, c'est pas impossible Euh, à moins que du coup ça prenne que dans la fosse de gauche Parce que c'est vrai que si je ne me trompe pas, je n'ai jamais vendu ici Euh, après je peux me tromper bien évidemment, ça se trouve ça ne fonctionne pas du tout Euh, je peux vider ma benne ? Ah, voilà, parfait, c'est bon, ça fonctionne Euh, est-ce qu'on peut changer, mettre la bâche ? On peut mettre une bâche là-dessus ? Depuis quand on peut mettre une bâche sur cette bâche là ? Je ne savais même pas Euh, du coup, on va attendre que la bâche se rabaisse Donc ouais, quand même 11 000€, c'est pas trop trop mal pour une bâche de quinze tonnes Bon après, bien évidemment, comment dire, c'est pas le meilleur prix au monde Euh, ah si, on peut changer, donc on peut faire gauche, droite et arrière, ok, pas de problème Et la bâche ? Ah oui d'accord, je ne savais même pas qu'on pouvait le bâcher Bon bah tant mieux, je vais te dire Mais du coup, ouais, non, c'est vrai que euh... Mais voilà, c'est vrai que du coup je suis en difficulté économique normale Pour éviter que ce soit trop facile, entre guillemets Là, c'est vrai que, encore une fois, mon but n'est pas de devenir grand avec la culture Voilà, de faire une grande ferme à base, enfin, grâce aux cultures Mon but, c'est plus de devenir grand grâce aux... Grâce aux vaches, du coup, grâce aux vaches Et d'ailleurs, si je ne me trompe pas, il n'y a pas de deuxième ferme Euh, si je ne me trompe pas, il était censé y avoir une deuxième ferme Mais il a été supprimé Bon, c'est vrai que c'est un peu dommage Parce que j'aurais bien aimé avoir une deuxième fache Une deuxième fache, oui Une deuxième ferme laitière Pas une fache ni une vache, mais une ferme laitière Après, on va parler, s'il te plaît, avant de faire des vidéos Mais c'est vrai que... Comment dire, c'est vrai que ça aurait été pas mal De pouvoir avoir deux fermes laitières Voilà, sinon j'aurais investi là-dedans Mais là, je pense que la priorité, ça va être d'investir dans encore plus de vaches Parce que oui, du coup, j'ai déjà pas mal de vaches Mais on n'a jamais trop de vaches Très clairement, surtout quand on a envie De faire une grosse exploitation laitière Voilà, c'est vrai qu'on n'a jamais assez de vaches D'autant plus que là, je crois que j'ai que 80 vaches Ou quelque chose comme ça Enfin, je dis que, mais c'est déjà pas mal, bien évidemment Mais c'est vrai que ça serait pas mal d'en avoir un peu plus Voilà, on va refaire du blé Voilà, on va faire deux fois du blé Et, enfin, on va vider tout le blé Non, 73 vaches, ok Bon, après, c'est vrai qu'en termes de productivité, etc Il faudrait leur faire de l'herbe, etc Mais le problème, c'est que, comme vous pouvez voir Du coup, ça ne consomme absolument pas la ration totale mélangée Et j'ai envie que ça me consomme la ration totale mélangée Étant donné que la ration totale mélangée, comme vous pouvez le voir en bas C'est ce qui fait 100%, et le reste, ça ne fait que 25%, donc 25, 65, 100% Donc, vraiment, j'ai envie de faire 100% Donc, là, très clairement, je ne leur donne plus rien à manger Tant qu'ils n'ont pas de la ration totale mélangée Et je finirai par leur donner que de la ration totale mélangée Plus de foin, plus de tout ça Tout simplement parce que ça consomme d'abord ça Avant de consommer le reste Et ça, c'est vraiment un truc que j'espère qu'ils vont avoir corrigé Pour le prochain farming Parce que ça, si je ne me trompe pas, ça n'a pas toujours été comme ça Je crois que c'est qu'à partir du 17 où ça a changé Je crois que c'est que sur le 17 et du 19 Parce que, si je me souviens bien, sur le 13 Ça consommait un peu de tout, on va dire ça comme ça C'est-à-dire que ça consommait et... Comment dire ? Ça consommait et les... Ah zut ! Le foin, l'ensilage et la ration totale mélangée Voilà, ça consommait un peu de tout en même temps Si je ne me trompe pas, bien évidemment, je peux encore une fois me tromper Là, je ne suis pas un pro de farming en termes général Je ne suis pas un historien de farming, j'ai envie de te dire Voilà, je ne sais même pas pourquoi je dis ça Mais je l'ai dit en tout cas Mais... Mais non, c'est vrai que du coup, je trouve que c'est un peu mal foutu Tout simplement parce que, techniquement, les vaches Elles ne vont pas manger juste un truc Elles vont manger un peu de tout en même temps, je pense C'est-à-dire qu'elles ne vont pas que manger l'herbe Et puis après, que manger l'ensilage Et après, que manger la ration totale mélangée Surtout qu'à la base, du coup, dans farming Bon, c'est vrai que je pense que c'est en fonction des mappers Ou alors des bâtiments, ou je ne sais pas quoi Mais je sais que ça change du coup En fonction... D'ailleurs, il y a deux points de vente ici ou quoi ? Parce que j'ai vu un point de vente là-bas et j'en vois un ici Bon, bref, ce n'est pas grave Mais du coup, c'est vrai que Normalement, de base C'est la ration totale mélangée qui est mangée en première Et même si c'est la ration totale mélangée Qui est mangée en première C'est vrai que je trouve ça quand même mal foutu Parce que je trouve que ça devrait consommer un peu de tout en même temps Pas forcément à la même quantité à chaque fois Genre plus de ration totale mélangée que d'ensilage Et plus d'ensilage que d'herbe, par exemple Mais que ça mange quand même un peu de tout par moment C'est-à-dire que si tu remets de la ration totale mélangée Tu n'as pas besoin de remettre d'herbe ou quoi que ce soit Alors tu mets un tout petit peu d'herbe Histoire que ce ne soit pas à zéro, on va dire Mais sinon ça ne consomme jamais Et tu n'as jamais besoin d'en remettre Ce qui je trouve est très mal foutu sur ce farming là Après bien évidemment, ce n'est que mon avis A aucun moment je suis un professionnel de farming Ni quoi que ce soit Je tiens à le préciser quand même au cas où Mais c'est vrai que j'aimerais bien que ça soit corrigé Pour le prochain farming Que ce soit mieux foutu à mes yeux Parce que vraiment à mes yeux c'est mal foutu Après bien évidemment, encore une fois, c'est que mon avis Mais j'espère que ça va être corrigé Après bon, si ce n'est pas le cas Ce n'est pas ça qui va m'empêcher de faire des vaches Et de tout simplement jouer à FS22 Voilà, ce n'est pas ça qui va m'empêcher Surtout que d'ailleurs vis-à-vis des vaches Du coup on a eu beaucoup de nouvelles En concernant les animaux Et franchement c'est trop stylé Vraiment quand on voit les nouvelles animations pour les vaches Des nouvelles textures pour les vaches Parce que ça fait des années Je crois qu'on n'a jamais eu des nouvelles textures Pour les animaux Et là le fait d'avoir des nouvelles textures Vraiment quand tu vois les moutons Ils sont trop beaux Ils sont vraiment Tu as l'impression d'avoir vraiment un truc tout léger De la laine Tout simplement Tu as vraiment l'impression Qu'il y a de la laine sur les moutons Et tu n'as pas l'impression que c'est juste une image On va dire ça comme ça Et puis le fait de Enfin les animations des animaux On va dire en termes général Le fait que les animaux s'allongent Que les poules vont se mettre par terre Etc Les vaches vont s'allonger Peut-être même se mettre sur le côté Mais ça je ne suis pas sûr Franchement je trouve ça trop stylé Vraiment qu'on puisse le voir Vraiment c'est Ça me donne envie d'y jouer Très clairement c'est ce genre de truc Qui me donne envie d'y jouer Et également du coup Vu qu'il va y avoir de quoi faire des vêtements Etc Du tissu et tout le bordel Ça me donne beaucoup plus envie De faire de la laine Et même du coton Très clairement du coton Après j'espère que pour le coton On va avoir d'autres machines Que juste la grosse case Ou alors d'autres machines Que juste des grosses machines Par exemple T'as John Derr Qui fait des balles rondes aussi Bien évidemment Qu'elle existe aussi Mais j'espère qu'on va avoir Quand même d'autres machines Qu'on pourra mettre derrière un tracteur Ou quelque chose comme ça Pour pouvoir récolter le coton C'est vrai que ça serait plutôt pas mal Parce que Juste faire du coton Avec une grosse machine comme ça Bah déjà Il faut avoir un petit peu d'argent Sur son compte en banque Pour pouvoir Rien que louer la machine Je crois que ça coûte Aux alentours des 25 000 euros A louer la machine Donc déjà Il faut rentabiliser la machine Que tu n'utilises qu'une seule fois Et également Il faut avoir de quoi Transporter les gros ballots Donc bon C'est vrai que ça serait pas mal D'avoir d'autres trucs Pour pouvoir récolter le coton Mais en tout cas C'est vrai que le fait Qu'il y ait aussi ce système De production De chaîne de production Ça me donne vachement envie De jouer au Bah tout simplement De faire du coton Et de jouer au prochain farming Voilà je trouve que ça rajoute Enfin une utilité aux cultures Parce que oui du coup On a le Global Company Sur FS19 Mais Ah non d'accord On peut pas le vendre ici Ah ok je pensais Bon en plus j'avais fait Une belle petite marche arrière Mais bon c'est pas grave Mais c'est vrai que Du coup le fait que D'ailleurs je n'ai même pas regardé Où ça se vendait Ça se vendait le plus cher Oula non Ça se vend pas cher du tout On va aller le vendre autre part On va aller le vendre à Kavak Du coup Bon ça va faire un peu de route Mais là j'ai pas envie de le vendre ici Pour un prix aussi faible Voilà c'est vrai que J'avais l'impression d'avoir du blé Dans ma benne Mais j'ai de l'orge Hop voilà On va aller à Kavak Je crois que ça va être plus intelligent De passer par ici Puis après on redescendra Le long du champ 47, 35 Tout ça tout ça Voilà parfait Mais c'est vrai que Du coup également Le système de chaîne de production Etc Personnellement ça me motive beaucoup Pour pouvoir jouer Sur le prochain farming Etc Vraiment il y a beaucoup Beaucoup de choses Qui me donnent envie de jouer Au prochain farming D'autant plus que J'ai l'impression que maintenant On a beaucoup plus d'informations Sur le prochain farming Contrairement au 19 Quand il était tout juste annoncé Là on avait quand même Quelques informations Etc Mais j'ai l'impression Qu'on en a beaucoup plus maintenant Étant donné que C'est plus forcément Focus Home Interactive Je crois que c'était Eux qui s'occupaient De tout ce qui était Publication Publicité Etc D'FS 19 Étant donné qu'ils ne travaillent plus Avec Giants Et que Giants du coup S'occupent eux même De De la publication du jeu De tout ça Et bien tout simplement Je trouve que ça rajoute Vraiment un gros gros plus De savoir un petit peu Ce qu'on va avoir Parce que personnellement J'ai pas envie D'être totalement inconscient Et puis d'être là En mode C'est génial C'est génial C'est génial Puis au final Tu vois plein de défauts Etc Tu vois Tu vas très vite être déçu Alors que là On sait un petit peu A quoi s'attendre On va pas être en mode Oh c'est trop bien Et puis d'un coup Ouais bon C'est pas si ouf que ça Au final Là on va être en mode Oh ça pourrait être si Oh ça pourrait être génial Tu vois Bon après bien évidemment Faut voir ce que ça va donner Quand on aura le jeu Entre les mains Bien évidemment Il y a quand même Une sacrée différence Entre juste jouer Et avoir le jeu Entre les mains Bien évidemment Tiens d'ailleurs Il y a un stop On va s'arrêter On va mettre le clignotant Voilà j'ai mis le clignotant Pour ceux qui aiment bien Quand on joue RP Parce que d'ailleurs du coup Comme vous avez pu voir Je dis ça sans transition Bien évidemment Comme vous avez pu voir Vous avez pu voir Par exemple mercredi dernier Il y a eu un épisode Enfin une vidéo sur ETS ETS de n'importe quoi Sur ATS Donc American Proximator En multijoueur avec Brutus Et on a fait un peu les pitres Ouais Surtout moi J'ai commencé à faire le pitre Histoire de De mouvementer un peu la vidéo On va dire Histoire de rigoler Un bon coup dans la vidéo Donc désolé Pour ceux qui n'ont pas trop aimé Cette vidéo Dans le sens où Il y a Juste on a surtout fait les pitres On va dire ça comme ça Mais voilà C'est vrai que de temps en temps Il faut quand même Réussir à s'amuser Voilà Personnellement Je me suis bien amusé Sur la vidéo Et entre guillemets Bien évidemment C'est le plus important Donc là Donc le soja Non c'est pas le soja N'importe quoi C'est l'avoine L'avoine Je vais devoir le vendre à Avev Ouais bon 7000 euros Enfin 8000 euros C'est pas ouf non plus Bon après le prix de l'orge Je n'y vais pas ouf non plus Mais bon c'est pas grave Mais en tout cas C'est vrai que Il y a pas mal de trucs Qui font que j'ai envie Dans ce passage Je suis en train de parler D'ATS Désolé Dès que je pense Deux minutes à autre chose Je suis perdu Mais en tout cas C'est vrai que Sur la vidéo ATS Personnellement Je me suis beaucoup amusé Je pense que Brutus aussi Il s'est bien amusé Même si j'étais un peu énervé Contre moi Parce que j'avais explosé Son tracteur Enfin son camion Désolé Brutus Mais non En tout cas C'est vrai que Personnellement Je me suis bien amusé Je pense que lui aussi Bien évidemment Et j'espère que vous Ça vous aura plu aussi Bien évidemment Et tout simplement Parce que nous On a pris beaucoup de plaisir Même si c'est vrai Que les vidéos ATS Ce ne sont pas forcément Vos vidéos préférées Ou les vidéos ATS Ce ne sont pas forcément Vos vidéos préférées Personnellement J'ai pris énormément de plaisir Et j'ai envie de dire Entre guillemets C'est le plus important Voilà tout simplement C'est le plus important A mes yeux bien évidemment Si ça ne vous a pas plu J'ai envie de te dire Tant pis En quelque sorte La vidéo sera quand même En public Et puis c'est tout Donc là L'avoine C'est bel et bien Aavev Oui c'est bien ça A la grange Du coup La grange C'est le truc que j'ai placé En théorie Donc là il n'y a plus de soja Enfin d'avoine Pourquoi je dis soja A chaque fois Alors que c'est de l'avoine Du coup après Le colza Je vais devoir le vendre Aavev Et le tournesol Ça va être Là D'accord Donc il y a juste Le tournesol Qui va aller à Kavak Et je pense que Ça va être la prochaine culture Que je vais vendre Tout simplement Parce que Les prix sont en train De descendre Bon du coup Comme vous pouvez voir Je ne passe pas par 4 chemins Très clairement Je remplis Je vide Je remplis Je vide Je remplis Je vide Voilà je ne me casse pas Les pieds avec ça Tout simplement parce que Bon bah très clairement Là c'est surtout Histoire de me faire Un peu de sous Histoire de vider les stocks Histoire d'avoir Un maximum de sous Pour pouvoir viner La série un petit peu En beauté Si je peux dire ça Comme ça Tout simplement parce que Normalement Après cette vidéo là Enfin après cet épisode là Il restera plus que 2 épisodes Bien évidemment Je la rencerai aussi en live Donc peut-être 3-4 épisodes Avec les épisodes Que je pourrais peut-être faire en live Si je fais des lives Sur cette série là Je ne sais pas Et après ça sera fini Parce que FS22 sortira Et ce sera la fin Du 19 pour moi Encore une fois Voilà comme j'ai pu le dire La semaine dernière Je sais que je me répète Beaucoup en ce moment Mais il faut savoir également Que je tourne 4 vidéos Le même jour Voilà c'est la 4ème vidéo Que je tourne aujourd'hui Et la dernière Et tout simplement Je fais le montage Je mets en ligne Je fais le montage Je mets en ligne Je fais le montage Je mets en ligne Vraiment c'est un peu Le bordel dans ma tête là Très clairement C'est un peu le bordel Dans tous les sens Où les voilà J'espère juste que Je ne vais pas oublier une vidéo Ou un montage Ou quoi que ce soit Ce serait pas mal Mais du coup Voilà Nickel Et c'est vrai que Du coup c'est un peu le bordel Et je me répète un peu souvent Parce que quand tu dois tourner 4 vidéos dans la même journée Avant les vacances Etc Parce que je n'ai pas eu le temps De le faire avant J'étais trop occupé Avec les cours etc Vraiment c'est une semaine Très mouvementée En termes de cours De contrôle de ceci De cela C'est un truc de malade Mais non En tout cas c'est vrai Que c'est un peu la galère En ce moment Pour tourner des vidéos D'autant plus Que il y a les vacances Qui arrivent Donc je ne peux pas vraiment Faire 10 000 vidéos en avance Bah tiens Encore 11 000 Je suis encore un peu plus 11 000 Quasiment 12 000 euros De plus Voilà c'est vrai Qu'on va peut-être dépasser Les 100 000 euros Bon ça m'étonnerait Mais peut-être pourquoi pas Mais non c'est vrai Que du coup C'était un peu le bordel Ces semaines En termes de vidéos etc En termes de temps Vraiment je n'avais pas du tout De temps C'était un bordel monstre Ces derniers jours Donc vraiment Je suis obligé de tout faire maintenant Voilà j'ai une après-midi libre Je suis obligé de faire tout En une après-midi Donc voilà C'est vrai que c'est un peu la galère Voilà c'est vrai Comme je peux Pour les vidéos etc Bon bien évidemment Encore une fois désolé Si vous avez l'impression Que je parle vite Comme par exemple Dans la vidéo de la semaine dernière Parce qu'il faut savoir Que la vidéo de la semaine dernière J'ai tourné il y a une demi-heure Une demi-heure trois quarts d'heure Donc Voilà quoi Tu vois j'ai tourné juste avant celle-ci Donc je sais très bien Que moi Que j'ai parlé très très vite Maintenant je suis un peu plus relax Un peu plus relax Un peu plus tranquille On va dire ça comme ça Pour éviter de trop faire de franglish Comme on dit De franglish Pardon Pourquoi ça me fait rire Je sais pas Mais c'est vrai que du coup J'étais hyper stressé Parce que je savais pas Si je suis allé Pardon Réussir A faire les vidéos Comme je le voulais etc Mais au final Bah j'ai l'impression d'y arriver Donc c'est plutôt pas trop trop mal J'ai envie de te dire Hop les voilà On va faire le tournesol d'abord Bon il y a qu'huit tonnes Mais bon Si le prix il est en train de descendre Et bah j'ai quand même Envie de le Voilà Envie de le vendre Mais voilà parfait Mais non c'est vrai que du coup Là je suis un peu moins stressé Bon bien évidemment Je parle encore très très vite Je le sais Désolé pour ceux qui n'aiment pas Que je parle vite Ou que je parle fort Ou quoi que ce soit Mais c'est juste Moi quand je prends Enfin quand je tourne des vidéos En termes général Je parle vite Surtout quand je suis tout seul Tout simplement Parce que quand je suis content Ou même quand je suis excité De faire quelque chose Ou quoi que ce soit J'ai tendance à parler vite Donc voilà C'est vrai qu'en plus de ça Ça rajoute un petit peu De dynamisme à la vidéo quand même Voilà ça rajoute un peu de peps Et non pas de pepsi Placons de produits Oh merde la monétisation Oh non Ah bah si vous voyez plus de vidéos C'est normal Je vais trop loin dans ma blague Ma blague qui en plus de ça N'est pas du tout Pardonnez moi Non vraiment c'est vrai que Je trouve que ça rajoute Quand même un petit truc A la vidéo Le fait d'avoir quelqu'un D'énergétique derrière la caméra Enfin derrière la caméra Dans la vidéo Que quand je parle Que ce soit énergétique Que ce soit pas Un gars totalement déprimé Qui se demande ce qu'il fout là Bien évidemment Bon moi je me demande Ce que je fous là Mais au moins je suis pas déprimé J'ai envie de te dire C'est pas drôle Voilà je sais très bien Ce que je fous là Par contre je sais pas Comment ça se fait Que je fais plusieurs centaines de vues Par vidéo Ça c'est pas normal Après cette vidéo Ça se trouve Elle fera que deux vues Et puis je serai en mode Oula En fait tout le monde C'est désabonné Ok bon Yes Ma communauté a disparu Bon quand même 11600€ encore une fois Ben d'audio C'est plutôt pas mal Très clairement les sous qu'on se fait Mais non bien évidemment Je rigole en disant ça Je sais que vous êtes une communauté Qui regarde beaucoup les vidéos Voilà il y a quand même pas mal De cent Enfin plusieurs centaines de vues A peu près 40-50 likes par vidéo Je dis bien en moyenne A l'heure actuelle Par un moment c'est un peu moins Par un moment c'est un peu plus En termes de likes Mais en termes général Vous êtes quand même relativement présents Pas forcément dans les commentaires Ou sur Discord Bien évidemment Parce que Moi même je ne le suis pas C'est plutôt les mêmes personnes Qui mettent à chaque fois les commentaires Etc Mais faut pas oublier Que je fais quand même 500-600 vues On va dire en moyenne A l'heure actuelle Ça se trouve quand la vidéo sortira Je suis à 100 Je sais pas Bon bien évidemment Il y a des vidéos qui plaisent moins Comme ETS et ATS Où je fais à peine 100 vues Mais ça je m'en fous littéralement Mais on va dire qu'en moyenne Je fais 500-600 vues Donc Je sais quand même Qu'il y a 500 ou 600 personnes Qui regardent la vidéo Et à vrai dire C'est quand même relativement incroyable On va pas se le cacher Voilà Bon on dirait pas comme ça Mais moi je me dis A chaque fois 500 ou 600 personnes C'est un truc de malade Qui me regarde juste jouer Et parler de je sais pas quoi Constamment Voilà ça me fait marrer Mais Voilà parfait Après on va aller vendre le Colza Donc Colza normalement Il faut que je le vende à Avev Oui c'est bien ça A 1191 1191 Pas trop mal Donc là techniquement On est à plus de 13 000 euros Donc Si Non je pense pas Qu'on va réussir à faire Le maïs etc Mais en tout cas C'est sûr que je dépasserai Les 100 000 euros par la suite Très clairement C'est sûr Mais En tout cas Je disais Que 500 ou 600 personnes C'est quand même relativement Pas mal Voilà D'autant plus que je sais que Vraiment Enfin ça c'est un truc Que j'ai réalisé récemment C'est que j'ai une communauté Relativement active On va dire sur les vidéos Pas forcément sur les lives Voilà j'ai pas forcément Beaucoup de gens Sur les lives Voilà il y a à peu près On va dire en moyenne Entre 15 et 20 personnes Sur les lives Ce qui en soit est déjà pas mal En soit c'est déjà pas mal Ça me laisse le temps De lire les messages etc Mais c'est vrai Qu'en termes de vues Sur les vidéos Vous êtes vachement là Très clairement Vous êtes vachement présent En termes général Donc merci à tous Bien évidemment La 500 ou 600 vues C'est plutôt pas mal Même très 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 bien Surtout le fait Que j'ai même pas 3000 abonnés Et qu'il y a 600 700 personnes qui regardent Ça fait gros ce merdo En termes d'abonnés Non on va dire 2700 On va prendre gros Très clairement On va prendre gros On va dire que ça fait Une personne sur 4 et demi On va dire en moyenne Qui regardent mes vidéos Franchement c'est plutôt pas mal Parce que quand tu regardes Certaines personnes Qui ont plus de 10 000 abonnés Plus de 20 000 abonnés Et qui font que Même pas 10% De leurs personnes Regardent les vidéos Il y en a qui C'est même pas 5% Qui regardent leurs vidéos Bah tu te dis C'est bien beau Que t'aies plus de 10 000 abonnés Plus de 50 000 abonnés Mais s'il y a personne Qui regarde tes vidéos Bah ça change pas grand Tu vois c'est pas ouf Ça change pas grand chose J'ai envie de te dire Alors que moi très clairement J'ai peut-être pas beaucoup d'abonnés Mais en tout cas J'ai une communauté Qui est quand même très très présente 15 000 16 euros Pas mal pas mal tout ça Mais c'est vrai qu'en tout cas J'ai une communauté très active En ce moment Et ça fait super plaisir Bien évidemment Merci beaucoup à vous tous Je préfère avoir Pas beaucoup d'abonnés Mais faire pas mal de vues De savoir que j'ai des gens Qui regardent mes vidéos quand même Même si au fond de moi Je n'ai rien à foutre Vraiment j'en ai rien à foutre Que les vidéos fassent 5 vues Ou qu'elles fassent 300 vues Bien évidemment ça fait toujours Plus plaisir que ça fasse 300 vues Que 5 Mais même si les vidéos Font que 5 vues C'est pas pour autant Que je vais les arrêter Bien évidemment Mais c'est vrai que C'est vrai que je préfère quand même Avoir des vues Aux abonnés C'est vrai que les abonnés Ne font pas tout non plus Si t'as 15 000 abonnés Et que tu fais 300 400 vues Par vidéo Bah ils sont où Les 14 500 autres Personnes on va dire Alors quoi bah moi Tu vois Il y a beaucoup plus de gens On va dire en moyenne Qui regardent les vidéos Et ça franchement Ça fait super plaisir Il y a peut-être certaines personnes Qui vont pas comprendre Ce que je veux dire Dans le sens où Bah je me dis Genre je m'en fous des vues Etc Mais ça fait quand même plaisir De faire des vues Etc Oui je serai clairement Je m'en moque des vues Et oui bien évidemment Ça me fait chier Quand une vidéo Fait pas beaucoup de vues Bien évidemment Mais au fond de moi Je sais que j'en ai rien à faire Dans le sens où C'est pas ça qui va m'empêcher De faire des vidéos Sur Bah sur un autre jeu Ou sur une série Même si Ça plaît pas à la Beaucoup de gens Voilà très clairement C'est pas ça qui va m'en empêcher Mais enfin bref Du coup le soja Va falloir le vendre à Avev aussi Et une fois qu'on aura vidé Cette benne là On s'arrêtera là dessus Ça sera déjà plutôt pas mal Voilà parfait Et du coup On va dépasser les 100 000 euros Voilà ça c'est sûr Et certains du coup Il me manque plus que 5 000 euros Enfin 5 545 euros Pour dépasser les 100 000 euros Donc on va facilement les avoir Avec ce que j'ai normalement Dans la benne Normalement on va même dépasser Les 110 000 Voir même 115 000 Et encore Bon ça c'est vrai que je suis pas totalement sûr Mais pourquoi pas On pourra toujours On peut toujours espérer J'ai envie de te dire Mais non En tout cas c'est vrai que Il n'y a pas forcément tout le monde Qui va comprendre Pourquoi je dis ce genre de truc Etc Mais personnellement je me comprends Et c'est le plus important J'ai envie de te dire Voilà j'ai envie de te dire Que c'est le plus important Que Et voilà Que Bah je me comprenne Entre guillemets J'espère que vous aussi Vous me comprenez Et si ce n'est pas le cas J'ai envie de te dire C'est pas grave Voilà vous loupez pas grand chose Voilà c'est qu'un petit détail D'ailleurs je suis en train de voir En termes de détails Enfin en parlant de détails Qu'il y a des petites fissures Dans la route de temps en temps Franchement c'est bien foutu ça C'est vrai que j'avais jamais fait gaffe Qu'il y a des fissures Voir même des trucs Qui sont à un moment réparés Ou je sais pas Mais franchement c'est stylé Quelques petites fissures A droite à gauche Dans la route Franchement c'est stylé Vraiment c'est stylé J'ai jamais fait attention à ça Honnêtement Mais franchement C'est quand même relativement stylé Enfin bref Du coup comme dit On va les vendre Enfin on va pas vendre la benne On va vider la benne au silo A la coopérative Et on s'arrêtera là dessus Ça sera déjà plutôt pas mal Pour cette petite vidéo Bon encore une fois J'ai pas forcément pris le temps De faire ça bien Dans le sens où Bah juste je roule Je roule Je roule Très clairement Je descends pas Ou je fais pas ça Tranquillement Voilà j'essaye d'enchaîner Un peu les trucs Mais enfin bref On va quand même attendre Que la benne soit vide Pour pouvoir voir Le compte total Peut-être les 120 000 euros Ah non 117 000 euros Donc 23 000 euros Pour cette benne C'est même très très bien J'ai envie de te dire Mais enfin bref En tout cas Nous ce qu'on va faire C'est qu'on va arrêter là dessus Pour cette vidéo Si cette vidéo vous applique N'hésitez pas à laisser Un petit pouce bleu Et à vous abonner Si ce n'est pas déjà fait Puis moi je vous dis A la prochaine Pour une prochaine vidéo Allez Ciao ciao